Bonsoir et bienvenue à Espace Public. Cette semaine à l'émission, on vous présente un reportage sur la fête des parfums. Je vous amène également chez Espace Beauté, des magiciennes qui s'occupent de moi chaque semaine. Je vais vous les présenter. On va parler nouveautés, maquillage et coiffure également. Alors restez là, on va vous présenter ce reportage-là un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, Miguel, oui, Prudon est avec nous pour la compagnie Le Chac. Bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien aussi. Oui, très bien aussi. On voit vos publications, on voit vos événements passés, notamment sur les réseaux sociaux. Il est toujours très rassembleur. Oui. Mais on se demandait à la base, qu'est-ce que c'est que Le Chac? Et comment tout ça s'est parti, cette compagnie-là? En fait, c'est très simple. C'est à la base, c'est un groupe d'amis qui se rassemblaient souvent dans un chalet qu'on appelait Le Chac. Et ensemble, on a décidé que tant qu'à se rassembler, faire des belles activités, pourquoi pas en faire profiter à tout le monde? Puis pourquoi pas créer quelque chose de mieux, en fait, et de plus avec cet événement, cette compagnie-là? Et c'est comme ça qu'est née un peu l'idée de faire la compagnie du Chac pour dire, on vient tous de la Beauce. On a été à l'extérieur, on a voyagé, on a étudié à l'extérieur, on a vu des choses qu'on a aimées à l'extérieur. On aime des choses de la Beauce, mais il y a d'autres choses qu'on voudrait peut-être améliorer ou encourager du moins. Donc, on s'est mis comme ça à choisir des trucs sur lesquels on allait s'investir dans notre communauté. On aime beaucoup plus parler de culture, de loisirs, d'environnement, plein air. C'est des sujets qui nous touchent, c'est des valeurs, en fait, qu'on a. Alors, c'est ça. Ce groupe d'amis-là s'est motivé et ensemble a créé l'OBNL qui est devenue la compagnie du Chac. Dans, en fait, l'événement ou la chose, en tout cas, moi, qui a attiré mon attention en premier, c'est le piano. Oui. Et ça, ça a fait beaucoup jaser, évidemment, quand on parle de choses qui rassemblent les gens. On s'est inspiré de ce qui se passait déjà ailleurs avec ce genre de piano public. Oui. Bien, le principe des pianos publics, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça existe déjà depuis longtemps. Nous, on cherchait, en fait, depuis déjà quelques années, un projet qu'on allait mener de A à Z. Parce que nous, on fait des... on encourage les événements et on encourage les infrastructures. On est fiers de faire ça. Mais on n'avait jamais eu de projet qu'on avait monté de A à Z. Et on a eu un de nos membres qui a été très motivé à partir le piano public. Et depuis deux ans, on a une de nos membres qui a décidé de s'impliquer, elle, pour la programmation au piano, de dire, on met le piano là, mais on veut qu'il soit vivant. Ce qui est un peu à l'image aussi de la Compagnie du Chèque, de faire des événements qui rassemblent et qui animent tout le monde. Donc, c'est Marie Soleil, en fait, qui est avec nous, qui a créé cette programmation-là. Ça va être six soirées encore cette année. On commence ça, le lancement, ça fait le 6 juin. C'est le dévoilement aussi du nouveau piano. Parce que trois ans à l'extérieur, un piano, il faut se le dire, la durée de vie... Ça m'agane un peu plus vite, mettons. Exactement. Donc, cette année, on a un nouveau piano qui est encore fait par les artisans Maïeux-Mercier, qui sont des partenaires locales à la Compagnie du Chèque. Et c'est le 6 juin qu'on commence le dévoilement et la nouvelle programmation pour l'été 2019. Parce que là, on parle des gens qui sont impliqués et tout ça, qui pensent à toutes ces belles idées-là. Mais qui sont ces membres? Qui fait partie de la Compagnie du Chèque? Toutes sortes de membres. On a des gens de toutes sortes d'horizons. Puis on est toujours ouverts à avoir des nouveaux membres. On a tenu notre AGA, nous, il y a deux semaines. Puis on est toujours contents d'avoir des nouveaux membres, ceux-là qui veulent s'ajouter. Si vous avez des valeurs communes avec nous, ça va nous faire plus que plaisir. Si vous voulez voir ou vous impliquer directement dans un projet spécifique, on va vous prendre aussi. On a le piano qui est là, mais on en a d'autres qui s'en viennent aussi. On a commencé un partenariat avec la municipalité de Saint-Georges pour un aménagement comestible à Saint-Georges. Un endroit où donc on pourrait, à notre goût, quand ça donne, on passe, on... On passe, on ramasse. Tant qu'à planter des fleurs, en fait, nous, on trouve ça pertinent de planter des arbres fruitiers ou des arbustes fruitiers. Tant qu'à regarder une rose, oui, c'est le fun de regarder une rose. Mais si je regarde un plan de framboise, puis qu'en même temps, je peux manger la framboise, c'est... on fait un deux pour un. C'est à fait. Donc, on est en... pour parler avec Ville de Saint-Georges, pour dire... Est-ce qu'on sent que l'écoute... Il y a une écoute, puis Saint-Georges est quand même très ouverte. On a des beaux projets avec la ville qui s'en viennent, dont celui-là. Ils nous ont encouragés aussi pour le piano. Ils sont devenus notre partenaire cette année. L'année dernière, on avait financé nous-mêmes. Cette année, il rentre avec nous. Samuel Poulain aussi, notre député, a financé. Et le Fonds culturel nous a aidés à aller tout chercher le financement pour développer autant le nouveau piano que la programmation estivale qu'on va avoir. Alors, des beaux projets. Mais on est ouverts à tout le monde. Puis s'il y a quelque chose qui... Oui, les nouvelles idées aussi. Si vous avez un projet, on le dit souvent, nous, à la Compagnie du Chac, c'est... derrière ton projet se trouve la Compagnie du Chac. Donc, si vous avez des idées, on les prend. Ça va nous faire plaisir. Vous voulez travailler avec nous, on forme des... Donc, on a des comités, en fait, des sous-comités qui sont là pour prendre en charge différents volets. On a... même d'ailleurs, c'est encore là un autre projet comme ça. On a le... il y a le Couleur et Saveurs à Saint-Georges qui revient encore cette année. Et cette année, on a un comité de la Compagnie du Chac qui a dit, nous, on trouve ça vraiment intéressant. On voudrait que ce projet-là soit plus grand, qu'on ajoute différents volets à cet événement-là. Donc, on va aller voir le comité de Centre-Ville. Est-ce qu'ils veulent mousser cet événement-là? Il y a une super de belle porte qui s'est ouverte là. Les membres l'ont pris. Nous, en arrière, comme... moi, comme membre du CA, on est super à l'aise d'embarquer puis d'encourager le monde à y aller. Donc, il y a comme deux façons de s'impliquer. Vous partez vos propres projets, mais en même temps, vous vous greffez à des projets qui sont déjà existants. Et comment on peut les faire encore plus grandir? Oui. Bien, la base, en tant que telle, la Compagnie du Chac, c'est promouvoir le développement et le rayonnement de la base. Donc, partout, comme là, même en fin de semaine dernière, on avait Aventure Canot Kayak, qui est entre Saint-Gédéon et Saint-Martin. C'est la seule activité structurée de Canot Kayak dans la région. Et ils nous ont demandé notre implication. Ça nous fait plaisir. On y va avec nos membres. On y va aussi financièrement, qu'on s'implique. Et on essaie, quand on fait des événements à la Compagnie du Chac, on essaie beaucoup de redonner une valeur, de donner une valeur ajoutée, en fait, au bénévolat. Dans les dernières années, le bénévolat, c'était beaucoup implique-toi, implique-toi, implique-toi. Nous, on croit que c'était bien, ça a été le fun que ça se fasse, cette implication-là. Mais on voit que les gens sont vers une nouvelle tendance sur l'implication sociale. On veut s'impliquer, mais on veut s'amuser aussi. On veut faire partie intégrante de tout ça. Donc, quand on fait une implication sociale, on se fait un devoir de toujours célébrer notre implication sociale aussi pour que les membres, au final, qui font du bénévolat se rendent plus compte. Ils puissent en profiter, là. Oui. Ils fassent partie du truc. Exactement. Puis ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en train de faire du bénévolat. Alors, bien, on le sent de toute façon que le visage du bénévolat est en train de changer. Puis vous, vous suivez ce mouvement-là. Même, vous l'encouragez, là. Vous êtes dedans, là. Oui, exactement. C'est notre... C'est ça qui vous motive. Exact. Les gens, parce que là, on parlait du piano avec la programmation et tout ça, mais il y a plein d'autres activités aussi qui s'en viennent. Autant pour devenir membre ou suivre vos activités, Facebook reste la meilleure façon. Facebook, la compagnie du Chac, c'est le meilleur moyen de nous rejoindre. Autant, si vous avez à nous parler, nous proposer une idée de projet, vous impliquer, c'est la plateforme. Super, c'est très motivant, très inspirant. Merci. Puis on a hâte, entre autres, à la programmation du piano, parce que moi, je trouve que c'est vraiment un événement super rassembleur. Puis même les enfants, tu sais, quand on va faire du vélo et tout ça, tu sais, « Hey, il y a un piano! » Ça attire le regard. Et ça va vraiment dans la philosophie de justement plein air puis de pouvoir en profiter tous ensemble. Puis notre nouveau piano... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je veux le dire. On a hâte de le voir. Merci d'être nous voir à l'émission. Merci beaucoup. La fête des parfums, cette année, c'est dimanche de 2 juin, de 9h à 16h30. Cette année, on a présentement 35 exposants qui vont exposer sur différents... Ils ont différents produits à vendre. Et nous, le Musée des Lilas, on a aussi des Lilas à vendre. Et tous les produits de la vente vont au profit du Musée des Lilas. Dans tout ça, on a des ateliers avec M. Guétambour, qui, lui, va nous entretenir sur les soins apportés aux Lilas. Puis il va nous parler des effets bénéfiques de la nature et des Lilas sur la santé. En plus, on a quatre conférenciers cette année. On a les Choux gras. Les Choux gras, c'est une coopérative de solidarité, un centre d'innovation et de régénération permaculture. Donc, ils nous font une conférence. Le sujet, c'est « Sans soleil ou à la mi-ombre, ne renoncez pas ni à vos vivaces, ni à vos fleurs, ni à votre potager. » Donc, ils vont venir nous faire une conférence d'environ une heure sur ce sujet-là. On a aussi Mme Bonniquaire de Esprit de la nature. Elle, c'est une parfumeuse professionnelle. Son sujet, c'est « Capturer la fragrance et le goût du Lilas ». Il y a les Serres Saint-Simon qui viennent pour nous parler des fines herbes et de leurs utilisations. Et M. Pierre Lagrange, son sujet, lui, ça va être « Restez en santé grâce aux vertus des huiles essentielles ». Donc, quatre conférences réparties sur toute la journée. On a des visites guidées pour le musée des Lilas, donc par des gens passionnés des Lilas. Donc, ça leur prend environ une heure, des fois une heure et demie à faire le tour du musée et nous expliquer les Lilas. En plus de ça, on a deux animatrices pour enfants, Mme Gaétane Samson, qui donne comme un petit mini cours d'horticulture pour les petits. Et Mme Julie Chapada, celle-là, elle amuse les enfants et elle a beaucoup de jeux pour animer là-dessus. Dans la foulée de la journée, on a inclus, on va dire, une formule musicale depuis 2015, qui est une formule musicale qu'on va appeler « En continu », de partir de 9h jusqu'à 16h de l'après-midi. Et suite à la mission artistique que s'est donnée le conseil d'administration dans le musée des Lilas, alors cette mission artistique-là est liée directement à l'ambiance qui est développée pendant la journée au sein de l'île et aussi naturellement du parc Veilleux. Ça fait que cette formule-là qu'on a appliquée depuis 4 ans, elle plaît au public. Et puis, les artistes s'inspirent de l'invitation qu'on leur envoie en janvier pour être capables d'apporter leur complément musical à cette journée-là. Dans ce complément musical-là, vous allez retrouver cette année des artistes de tous âges et je dirais de toutes régions aussi de Saint-Georges, de la Beauce et même des joueurs, des artistes qui sont de la Beauce avec quelques musiciens de Québec aussi. Alors, comme par exemple, vous allez retrouver des artistes qui vont jouer à la musique classique, à la guitare classique, d'autres au violon, violoncelle, les duos, ensuite de ça, piano et voix, clavier basse et batterie, ensuite de ça, nous avons voix et guitare. Et vous voyez, il y a à peu près 20 à 25 artistes qui sont invités et qui en continuent à partir de 9h du matin, donnent un air et une ambiance assez particulière à la journée de la fête des parfums. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour notre dernier reportage de la saison, on a décidé de sortir de notre studio. En fait, je me fais vraiment plaisir. Je vous présente l'équipe qui s'occupe de moi avant chaque tournage. Je vous présente l'équipe d'Espace Booth. ... La première personne que je voulais absolument vous présenter, c'est la nouvelle propriétaire du salon, elle s'appelle Patricia. Alors, merci de nous accueillir chez vous. Patricia, tu es dans le salon depuis, en fait, plusieurs années. Oui, déjà depuis près de 9 ans que je suis ici. Et nouvellement propriétaire. Oui! Tu as déjà fêté ta première année. Pas encore. Super, super, on vous rétère une petite surprise. Ah, on va suivre ça, notamment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on y reviendra avec les coordonnées un petit peu plus tard dans l'entrevue. Mais j'ai envie que tu nous présentes ton salon. Oui, bien, bienvenue chez Espace Boothée, coiffure et esthétique. Je suis ici depuis 9 ans, comme je vous ai dit. J'ai commencé 6 mois en tant que stagiaire en coiffure. Et avec le fil des années, j'ai été travailleur autonome à mon compte et nouvellement propriétaire avec une très belle équipe, d'ailleurs. J'ai Carole Fortin qui est avec nous depuis près de 8 ans en esthétique et Carina Blais depuis 2 ans en coiffure. Et nouvellement arrivée, j'ai Roxane Gilbert en esthétique. Donc là, il y a vraiment au niveau de la coiffure, vous êtes deux et au niveau de l'esthétique aussi. Donc, une belle équipe avec du nouveau aussi qui se greffe. Là, j'ai envie qu'on se déplace un petit peu dans le salon. En même temps, on va vous montrer à quoi ça ressemble, évidemment. Puis là, on veut des trucs. Parce que là, il y a l'été qui s'en vient, nouvelle coiffure et tout ça. Alors, on va aller voir. Je pense que tu as déjà un modèle d'installé. Puis on va aller chercher des trucs pour s'éteindre. Super. Patricia, là, on est dans ton air de jeu, finalement, là où tu travailles. Oui, c'est à mon poteuil. On voulait montrer, Patricia, le look qui est encore, évidemment, très, très à la mode, très en vague. C'est-à-dire, le fait que le cheveu soit bouclé, mais de façon très, très naturelle. Très naturelle. Tu vas nous expliquer comment t'en viens un look. Comment j'ai procédé, oui, à la coiffure. Donc, c'est un look qui nous est très demandé. Les jeunes filles adorent ce bouclet-là. Donc, j'ai pensé vous offrir comment faire la technique pour y procéder. Donc, comme vous voyez ici, j'ai déjà préalablement frisé le cheveu et passé la brosse. Je vous ai gardé un petit côté qui n'était pas défrisé. OK. Là, c'est fraîchement frisé. Exactement, oui. Avec un fer... J'ai pris un fer rond pour faire mes boucles. OK. Donc, vraiment, tout du même côté. C'est très important que lorsqu'on frise le cheveu, vraiment y aller du même sens. Si on y va de sens inverse, alterné, ça ne donnera pas le même résultat. Très bien. Donc, vraiment important de garder le même sens de la boucle. Là, une fois qu'on a nos boucles déjà de fait, avant de brosser, est-ce qu'il faut appliquer, et même avant tout ça, est-ce qu'il faut appliquer des produits pour justement que la boucle reste, qu'elle soit bien définie? C'est certain, oui. Donc, on a fait le shampoing revitalisant brillance dans son cheveu. Puis ensuite, j'ai mis préalablement un petit spray antistatique. On le retrouve ici dans la marque Matcha. Puis, avant de passer le fer, très, très, très important, tout le monde, utilisez un produit thermal pour protection de la chaleur. Donc, dans n'importe quelle marque. Donc, je vais venir brosser afin d'avoir la petite vague naturelle. N'ayez pas peur de passer la brosse partout dans le cheveu. Je pense que c'est ça qui nous rend nerveux dans le processus. On a peur de trop défaire, mais dans le fond... Toujours, mais c'est ça qui fait la beauté de la cheveleure. Et une fois que c'est fait, on applique, j'imagine, un fixatif pour vraiment, là, être certain que ça dure le plus longtemps possible. Oui. Oui, c'est magnifique, la boucle d'effet, dans le fond, que ça donne. On garde ça très naturel, très glamour. Oui, vraiment. Très bien. Merci, Patricia. Merci. On va poursuivre notre visite, évidemment, et on vous fait découvrir d'autres personnes extraordinaires et plein de trucs à venir au cours de cette entrevue. Je suis tellement contente de pouvoir vous présenter ma magicienne. Parce que des fois, j'arrive dans toutes sortes d'états, ici, avant les tournages, et Carole est très à l'écoute. Et elle va nous expliquer ce qu'elle fait. C'est particulier, Carole, ce que tu as à faire pour moi, parce que c'est de la télévision, il y a une façon différente de maquiller. Oui, il y a une façon différente, mais par contre, il faut être le plus naturel possible. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, Geneviève, quand on en parlait, comment que je te maquille, dans le fond, bien, tu sais, on veut que ça soit un teint le plus uniforme possible. Ça, c'est tout le temps à la base, le teint uniforme. Ça veut dire que... Mais avant, tu sais, l'autre semaine, je te parlais que le soleil est arrivé. Oui. Je veux que tu protèges ta peau comme il faut, fait que c'est quelque chose qui est bien, bien facile si tu y protectes. Tu fais juste vaporiser. Voilà, petite protection UV, déjà, facile comme ça. Puis après ça, bien, on commence par le fond de teint. Ton fond de teint, c'est tout le temps mort au centre le plus possible pour pas qu'il y ait de brillance. Tu sais, à la télé, là, on veut pas de brillance. Oui, avec l'éclairage et tout ça, la chaleur, il faut que tu dégages aussi. Puis écoute, là, je travaille avec différents fonds de teint, fait que... Puis on y va très, très facile. Je travaille avec le sotis. OK, le sotis qui est, pour moi, un fond de teint qui vient camoufler, il est très temps. Moi, donc, quand t'arrives, je me vis, que t'es très fatiguée. Oui, des fois, ça arrive. C'est ça. Parfois. On camoufle tous les pieds. C'est aussi des produits qui sentent bons et qui sont pas lourds sur le visage. Parce que moi, je peux avoir ça pendant parfois plusieurs heures. Oui. Donc, c'est très léger. C'est rien de trop... Je veux dire, c'est couvrant, mais c'est pas opaque. T'as pas l'impression d'avoir une couche de plâtre sur le visage. Non, non, non. On sent que ça respire. Exactement. Puis ça vient camoufler aussi des rougeurs. Ça vient camoufler des... Mettons, les petites imperfections, mais en gardant ton teint... Mât. Fait que pour la télé, c'est ça qu'on a besoin. En même temps, on veut que tu te ressentes. OK? On veut que tu aies de l'air... Fait que le fond de teint sottile, bref, je trouve qu'il est très, très bien adapté pour toi en gardant le teint naturel, rien de trop chargé sur ton visage. Et pour conclure sur le fond de teint, l'importance de faire un bon choix, la bonne teinte, ça peut peut-être changer aussi en cours d'année, des fois avec le bronzage, oui que ce soit. Donc, l'importance de venir te voir puis de se faire guider comme il faut parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une trace de fond de teint. Non, non. Ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas que ça démarque avec le cou. Puis, tu sais, on veut la base du maquillage, c'est un teint parfait. C'est vraiment ça. Carole, c'est toujours un plaisir. Oui! Je poursuis la visite. Je vais vous emmener voir Roxane parce qu'il y a une toute nouvelle esthéticienne aussi qui s'agréfait à l'équipe. Oui, exactement. Roxane, elle, c'est un cadeau de la vie à notre équipe. Donc, je vous invite à aller voir Roxane. Ça nous fait plaisir qu'elle soit parmi nous. Merci, Carole. Bienvenue. Roxane, je vois que pour l'été, vraiment, il y a des super belles couleurs pour les ongles. Oui, dans le fond, l'été, souvent, les gens, ils aiment beaucoup la flèche, tout ce qui est corail, c'est toujours super beau. Le jaune aussi est très tendance comme mes ongles que j'ai en ce moment. Même les néons, tu sais, jaunes néons, là, je n'en ai pas là-dessus, mais vert néon aussi, je peux faire les mélanges, toutes sortes de couleurs pour les pieds, très colorés aussi. Et Roxane est très minutieuse, alors... Je peux faire plein de petits naïs or, plein de petits dessins, des petites paillettes de toutes les sortes. Parce que ça, c'est la base, mais après ça, on les décore comme on veut. Oui, tout ça, on les met comme on veut. Comme là, mes ongles, moi, j'ai l'effet merve sur mon petit doigt, puis ensuite, d'autres effets, là, avec l'effet or, tout ça. Mais la couleur, il ne faut pas avoir peur d'oser. Puis pour la fin, mettons, au printemps, tout ça, les gnautes comme ça ou plus foncées, ça reste toujours... C'est toujours un peu à la mode, je dirais. Très bien. Milleux roses, tout ça. Mais c'est sûr, il ne faut pas avoir peur de flasher pour l'été. Pour les soins de pieds aussi, il y en a qui vont se faire faire une manucure pour l'été, c'est un service que tu as aussi. Oui, pour les pieds, la petite taille. Je peux faire aussi le soin vraiment complet des pieds, trempage, exfoliation, vraiment enlever la courbe. Oui, parce que là, on va recommencer à mettre nos sandales. On va avoir des beaux petits pieds doux. Exactement. Oui, le soin des pieds, tout ça. Je fais un masque super hydratant. Ensuite, on peut terminer avec un vernis houveau. Ça dure 6 à 8 semaines sur les orteils. Oui, donc on est prêts pour tout l'été. Oui, puis 6 semaines, il y a seulement une repousse et il est encore très beau. Merveilleux. Merci, Roxane. Merci. Bienvenue dans l'équipe parce que vraiment, tout le monde n'avait que de bons mots pour toi. Merci, parce que Roxane me maquille aussi. Je vous ai présenté Carole tantôt, mais Roxane me maquille aussi pour les tournages. Et c'est toujours fidèle à ce qu'on demande, c'est-à-dire simple. Quand on a le goût dosé, elle voit, puis là, on en rajoute juste un petit peu. Merci. Oui, c'est ça, spécial. Alors voilà, ça complète notre visite d'Espace Beauté. J'espère que vous aurez envie de venir voir cette belle équipe, évidemment, et de constater à quel point on a du plaisir ici. En tout cas, moi, c'est toujours vraiment un rendez-vous à chaque semaine que j'attends et que j'adore. Sur ce, je vous remercie. C'était notre dernière chronique et dernière émission de la saison. On aura le plaisir, d'ailleurs, de se retrouver en septembre prochain. Alors ça, c'est une nouvelle qu'on voulait vous dire avant de vous laisser pour tout l'été. Au nom de l'équipe, bien sûr, et en mon nom personnel, je vous souhaite de passer vraiment un très, très bel été et on se retrouve très bientôt. En attendant, rendez-vous sur notre site Internet ou encore la page Facebook de Nous TV Beauce-Appalaches pour voir ou revoir nos émissions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.